Donc vous dépensez 10 balles à votre bureau de tabac du coin pour acheter un épouvantail qui de toute façon ne vous servira pas au delà de la canicule ambiante qu'il y a. Donc une fois que vous avez votre épouvantail, au sauf que là à un moment vous pouvez faire comme ça. Sinon c'est que votre épouvantail n'est pas... Donc là vous avez ceci, là vous vous dites c'est bon c'est fini. Non, il faut prendre une des deux extrémités. C'est celle que vous voulez et vous la pliez comme ceci. C'est plié. Comme ça, ça ne peut pas se déplier enfin. Si, mais... Voilà, ça se déplie un petit peu moins, vous pliez deux fois d'accord. Après avec le reste, vous avez un épouvantail comme ça, vous tenez par la partie que vous avez pliée et là sur les bords vous voyez, vous vous faites un peu en sorte que ce soit un petit peu plat vous voyez. Un petit peu, bon c'est pas comme ça que voilà, moi c'est comme ça qu'il y a le plus d'air. Et là après vous allez à fond quoi, vous vous arrêtez plus. Et là voilà, donc là comme il fait 40 degrés, c'est ce que je vous préconise de faire, ça et boire de l'eau éventuellement. Et bon courage pour ceux qui sont allergiques et picards de moustiques comme moi parce que là c'est un enfer à vivre l'été, c'est trois mois d'enfer. Tout le monde est plus ou moins d'accord, c'est l'hiver c'est mieux. Alors du coup, les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon épée avec comme but de retourner s'entraîner sur notre équipe. Donc je vous propose d'aller tout de suite sans plus attendre reprendre l'entraînement de notre équipe. Ce qu'il y a c'est qu'on peut avoir une main comme ça et l'autre sur la manette pour jouer à ça. Oh mon dieu ça fait du bien, il fait tellement chaud. En tout cas je maîtrise bien les boutons, c'est toujours plaisir. Donc du coup on va en classer, on a notre équipe empruntée et le but c'est d'aller le plus loin possible jusqu'à vendredi prochain du coup. Afin de s'habituer avec notre équipe en fait, de bien la saisir, de bien comprendre. Et tout simplement, on a gagné les points, évidemment les BG. Et donc de comprendre notre équipe pour pouvoir la jouer correctement pendant le tournoi. C'est tout simple. Ah mon dieu. Alors, tu as un type, bon t'as beaucoup de types que je connais pas dans ton équipe en vrai. T'as beaucoup de types qui sont faibles face aux miens en vrai, par contre ça c'est cool. Drakos nous nous servira à rien et Minotope non plus. Ce qui nous en laisse quatre autres, je pense que toi tu nous servira à rien. Donc on va prendre les trois autres, c'est à dire commencer par toi. Parce qu'on a un demi tour si jamais ça nous plait pas. Et après bon, on met le Pokémon qu'on veut. Voilà, voilà. Ah, ça fait du bien de l'air frère. N'oubliez pas que dans deux heures, vous avez le premier best-of de la série Pokémon Noir en Nozloc. Dans deux heures. C'est toujours important de le préciser. C'est juste un best-of, c'est des cuts. C'est simple, y'a rien de plus. Ce sont des cuts mille bout à bout. C'est des best-of simples. Je vous rappelle, j'ai bossé encore après. Donc il doit la jouer au ceinture Force. On va le tester immédiatement. Comment ça, c'est pas super efficace ? Ça, je sais pas pourquoi c'est pas super efficace. Au type sol sur le type électrique. Et pas super efficace ? Faisons confiance au jeu. Ça m'étonne un petit peu. Le type insecte n'a pas une résistance spéciale au type sol. Donc... Ah, ma caméra est du mauvais côté. La ceinture Force, bien évidemment. Comme tu es brûlé, tu prends cher et tu dégages le prochain tour. Donc place la toile gliante. Ah non, c'est Christian. C'est pas très gênant. Et voilà, tu dégages. Allez, salut ! On s'en parle plus tard. Sympa. C'est passé ? On prend cher un peu là. Après, je pense vraiment pas que Fermit a le potentiel de me mettre KO là. Faut que Metalomax en vrai, je suis de 6 glace. Je vous le rappelle. Je suis toujours plus rapide que lui. Et je sais pas si je le suis en vrai. Tu sais que je le suis. Puis je dis le max. C'est tout aussi mal. Ok. T'es pas très faible pour ce type combat, toi aussi. Tu sais, j'ai un autre Pokémon que je produis le max. Il peut te faire assez mal en vrai. Après, c'est-à-dire qu'il a un type insecte de son côté quoi. Donc ça m'arrange pas des masses non plus. J'ai ça, j'ai canicule. J'ai canicule et jamais il aura comme tapé fort. Alors que moi, j'ai mon petit légendaire là. Sorti des canicules. J'ai des canicules à lui dire. Oh mon dieu. J'étais pas en premier en plus. C'est parfait. C'est parfait Lector. C'est chaud en vrai. C'est chaud en vrai. C'est chaud en vrai. Ah bah... Je peux plus changer, c'est ça ? Bah... Gouper, panicule encore. Allez, c'est pas grave. Il me mettra en gros et moi je sortirai mon autre Pokémon. Et je dis à la axe à vrai. Et ça sera gagné. Après je suis d'accord sur un point quand même c'est que c'est pas notre équipe qu'on a pas de tryhard tout ça c'est un peu dommage mais là j'ai pas du tout le time et en vrai je vais être franc avec vous j'ai pas la motivation actuellement de me dire je vais prendre une équipe que je vais entraîner je vais chercher les ib et tout ça j'ai pas le temps en ce moment mais ça vous le saurez bientôt pourquoi j'ai pas le temps de tout de faire tout ça je vous le dirai bien évidemment bon là on va le défoncer vite fait c'est sûr petite créa herbe bien évidemment qui nous met bien là tu connais tu connais la dinamax de mon pokémon je suppose peut-être pas mais je vais te la montrer voilà je vais te taper bien fort comme il faut avec le stab quoi c'est pixel ça mon pnami alors je sais pas si il m'aurait tué que bull rock j'en sais absolument peut-être je pense pas mais en tout cas j'ai gagné ça me met bien cette victoire qu'on est en train de faire en vrai c'est un peu plaisir de jouer au combat classique en vrai là il y a un tournoi il faut que je m'entraîne pour que je fasse le tournoi on est pas mal là alors oh t'as le pokémon de mort toi ouais je suis carrément chaud de commencer par toi je vois bien un truc comme ça en vrai voilà comment on joue les choses actuellement en espérant gagner bien évidemment exactement celui-là il me semble chaud à gagner vous voyez par contre enchaîné il est dégueulasse on dirait qu'il est sale ça vous pas cette impression en vrai on dirait qu'il est dégueulasse et sale bon en vrai s'il est plus rapide il me défonce je vais espérer que ça soit plus rapide évidemment je suis plus rapide c'est qui le boss ici dis moi que t'es faible la même chose et je suis très très content de prendre t'es pas avec ça je suis désolé j'ai besoin de par contre après je le défonce là actuellement il se passe quoi non mais je veux pas être méchant pour un rankade j'ai jamais défoncé quelqu'un avec un seul pokémon et deux attacks et c'est fini quoi ah toi je sais comment tu te joue toi pourquoi je sors de serrer mon élector je le casse après c'est parti c'est parti je crois le type combat est super efficace entre le type combat on peut m'expliquer ça je prendrai pas le risque après je... si je vais clairement prendre le risque donc en tout cas je gagne là sauf si il esquive c'est sympa de se faire closer combatté hein chacun son tour bon les gars on a enchaîné les victoires aujourd'hui c'est pas mal on s'arrête là de commencer à perdre là je sens mal là les prochains combats c'est pour ça que je vous dis ça non non cri m on peut m'arrêter niveau 5 gg Ah mais là c'est GG à tous les amis, alors ok, ok, là Elector est obligatoire dans cette équipe, je pense que je vais partir sur le même genre d'équipe, je vais partir sur toi en premier, toi en deux, et toi en trois, oh mon dieu ! Oh mon dieu, c'est tellement chaud ! Oh mon dieu, c'est tellement chaud ! Shiny, par bleu, parce que je me suis renseigné pour le dessin sur un E-Doking, donc j'ai peiné la couleur du E-Doking bien évidemment, c'est super efficace, je sais que je suis sûrement plus rapide que toi je pense. Qu'est-ce que j'aime les Pokémon strats des fois quand même ! Qu'est-ce que j'aime les Pokémon strats des fois quand même ! Quand c'est bien ça, c'est à one shot quoi, ça me surprend moins du tournoi dernier quand je fais ce genre de truc vous voyez, ça me surprend beaucoup moi ! Ok, passe rouge, pas de soucis, j'aurais dit que c'était super efficace quand même, enfin super efficace, parce qu'il est le type vol, c'est vrai que le type feu doit être réservant à une résistance ou... C'est plus quoi, avant rien déjà ! Ça m'empêche de changer non ? Je ne sais pas, je ne comptais pas changer de toute façon ! Ah ouais ! C'est beaucoup mieux que le tournoi ça ! Après les Pokémon sont... Vous voyez, les Pokémon ne sont pas encore strats je pense au niveau 5 quoi ! Toi t'es fini tôt, je sais pas encore c'est tout ! Là elle va te faire dynamaxer pour me taper le combat x2 Mais crois-moi ! Ah ! Pas de dynamax de ton côté ? Ok, ça m'aura étonné ! Enfin ça m'étonne pardon ! Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de dynamax de ton côté ! Moi je suis un bon vieux bon connard ! Donc je vais totalement dynamaxer, j'en ai totalement à foutre ! Nous sommes dans un tournoi là ! Je n'aime pas la dynamax mais le tournoi oblige à utiliser des dynamiques Que je n'aime pas et je n'en ai rien à foutre ! Voilà ! Alors tu peux le faire avec moi si tu veux ! Actuellement je tiens à mon Elector quoi ! En plus pour une fois mon Pokémon de type vol est rapide quoi ! Donc là on s'en fout quoi ! Par contre c'est pas très efficace il m'a quand même fait tout son PV dans la gueule hein ! Donc quasiment ! Ouais il me manque un peu de mal mais... C'est super efficace moi quoi ! Donc je m'en tape un peu aussi ! Par contre là on est bon les amis là ! On progresse ! Excusez-moi mais il y a une différence de niveau entre maintenant et les autres jours quoi ! Je me sens fort d'un coup là ! On va bientôt le niveau 6 peut-être ! Là sur le prochain combat on est, on peut, on a la capacité de prendre le niveau 6 ! Vous en êtes conscient quand même ! Pas de conneries les gars ! Pas de conneries, pas de conneries amateurs d'accord ! Ok on va mettre lui en premier ! Il a demi-tour je vous le rappelle ! J'ai rien pour fumer le... Le Elector s'il le sort ! Je suis en train de penser au Elector parce que s'il le sort c'est fini tout en fait ! Et puis là c'est pour le petit ogre ! Si jamais il nous emmerde ! Darymacho a fait ses preuves et je pense que Darymacho sera dans 45% de nos matchs ! Il ! Donc... Il est shiny non ? Oh, j'ai repéré le côté shiny ! Je pense qu'il change, vous en pensez quoi ? C'est simple, au pire on le fait une fois, au pire on change. Ça vaut largement le coup de faire chute glace ou pas, voir s'il le change. S'il le sacrifie, vous voyez, s'il joue ceinture force et qu'il le sacrifie, c'est possible aussi. Voilà, il l'a pas changé. Il a pas changé force quand même. Ok, on a une légère avance. Faut qu'on change Kyogre en vrai, je pense. Je sais pas si on le change ou pas. Moi je serais tenté de le changer, mais... Non, on va pas le changer. Vous savez pourquoi ? Je sais pas... Parce que si je le change, ça va être par... Je vais jouer ça en vrai. Je vais jouer lui. Faut qu'on le changer en vrai. Par quelqu'un qui résistera dans tous les cas. Qu'est-ce que tu me fais ? J'éclaido ? Est-ce qu'il me mécao avec J'éclaido en vrai ? Ouais, un PV. Donc j'aurais mis mon Pokémon plan qui s'aurait été mauvais de prendre une telle attaque avant le Dynamax et quoi ? Ça là, on fait ça. Et on fait ça. Il est plus rapide. C'est pas très grave. C'était un Pokémon sacrifiable on va dire, celui-là. Dans ce tournoi-là. Dans ce match-là. Donc là, on perd l'avance pour l'instant. Ça me va. Je sais pas parce que tout était prévu. Je sais pas parce que tout était prévu. Je sais pas parce qu'il fasse beaucoup de dégâts en vrai. C'était de pouvoir prévoir un tour du monde. Et ! Ouais ! Gratter quelques dégâts, il est vrai. Il y a moyen qu'elle le change. Nous, on va le Dynamaxer de toute façon. On se taponne totalement. Le but, c'est de faire de gros dégâts. Elle l'a changé. C'est normal. Elle a Mickey à la place ? Elector. Ok, ça marche. Il me reste qui là-bas ? J'ai chute glace encore à faire à l'autre. Là, c'est pas con parce que je peux pas le... Je peux pas le... Comment ça s'appelle ? Je suis en incapacité totale de... De changer sinon je perds le Dynamax sur le Pokémon. Je peux le changer. C'est le cru de Pokémon. Et bon, il est type combat donc... Par contre, s'il est pas plus rapide que moi, c'est Terminado en fait. Là, s'il est pas plus rapide que moi, c'est fini pour lui. Il y a chance qu'il le sera. Il me fera un truc vol et il va me mettre KO d'un coup. Normalement. Genre violent quoi. On va voir un peu le Dynamaxer. Ce qui serait vachement dommage. Voilà, bon violent. Est-ce qu'il a donné KO avec ça ? Même pas ? Même pas KO ? Ok. Dommage. Parce que là, normalement, tu aurais mérité de me mettre KO en vrai. Selon moi. Et j'aurais mérité de perdre le combat. Enfin le match, tout quoi. Tout. Donc c'est un peu dommage en vrai. Pour toi. Et je trouve ça dégueulasse moi. Que tu n'aies pas gagné ce matchup quoi. Après le Dynamax nous donne la tankiness aussi. Je crois que c'est le Pokémon qui a le plus de PV. Donc bon. Si je m'en tiens à ce que je sais. C'est normal dans un sens. Normalement, il est lent. Normalement, c'est un one shot. Mais je ne suis pas sûr de moi. Laser glace. Ah la terminados qui m'a mis dans ma gueule. Très bien joué de sa part. Parce qu'il a gagné quoi en vrai. Je ne peux rien faire contre lui assez. Je crois que j'y arrive. On va voir ça tout de suite. Je pense que j'ai clé d'eau. C'était un terminado. Vous voyez. Je n'ai rien. Je peux taper 6 ou demi-tour. Mais c'est tout quoi. Les deux autres c'est inutile. Et je pense qu'il a quand même tapé d'un coup là. Vous voyez. Après ça aura le mérite avec Lector quoi. Dans un sens ça va. Pas trop dégoûté de le perdre ce combat là. Parce que j'aurais du faire en tous les cas. Par contre tout le monde a la même note que moi. J'ai l'impression. Moi j'ai même note que tout le monde. Ça me surprend. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc tranquille. C'est tranquille. Tranquille. On la perd. Mais on croise jamais le Kyogre. Donc c'est ok. Mais les Kyogre nous pètent tous comme ils foutent dessus. Là on ne peut rien faire. C'est pas grave. Bien sûr qu'on peut au combat. Là c'était mérité de perdre par contre. 100% mérité. Je suis en sûr de perdre tous ont bougé. Vous vous rendez compte ? Je suis content. Je suis content. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est parti ! Par ici, le type fée je peux rien contre lui pour l'instant. Dans ma team actuelle, le type fée me défonce la gueule, je ne sais pas vous mytho. Et il n'a beaucoup, donc là on va le prendre le Noracolos. Dans ce format d'équipe-ci. Mais je me sentirais bien chaud d'avoir également... Le problème c'est que je n'en connais pas tous les Pokémon. Je vois bien un truc comme ça en vrai. Nickel. ... 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 Evidemment que ça prend des coups dans la gueule là J'ai un truc ici, est-ce que vous pensez que ça fait le coup de changer, moi je pense que c'est totalement cool J'aime beaucoup leurs lunettes qu'ils ont là, c'est les lunettes de Lysandre dans Pokémon, je suis très fan de leurs lunettes par contre Il a encore un PV ou pas ? Fermez tes salopards, salopards mais pas grave vous voyez Tonnerre, là je ne résiste pas le moment Donc là ce que je vous propose de mon point de vue, c'est un Dracolos double volet Voilà Parce que si on voit d'un ro-macho on sera bloqué de toute façon Donc là si on fait double volet au moins on met KO et on prend le plus Dans le prochain tour, il balance un Pokémon et nous on se place Place Pas de soucis, pas de soucis, j'ai fait un temps ce Draco Et puis moi une attaque fait, pas de soucis je l'encaisse hein J'ai l'a vu le nez Assurance ! Ahahahah Pardon Je suis ravagé du ciboulot, c'est pas possible autrement Mais qu'est-ce que tu me fais lance-flammes ? Pourquoi tu me fais lance-flammes ? C'était pas prévu que tu me fasses lance-flammes ! Brutis ! En vrai c'était pas prévu, dans ma tête il allait pas me faire lance-flammes ! Par contre je me fais grave mal hein J'ai encore un Dromachul Oh ! Oh vas-y ! Oh oui ! On l'a vu une Assurance ! Ecoute ma vulné Assurance, très chère ! Mon attaque est augmentée comme jamais ! Et mon nom est Peter ! Master of Dragons ! Ce n'était pas prévu qu'elle ait le Dynamax ! On a peut-être pas du Dynamaxer ! On a tous les deux eu la même idée vous voyez, on est connecté elle et moi et moi je l'ai défoncé un peu donc euh... Mon attaque est augmentée au maximum ! Mon attaque est augmentée au maximum ! Tu t'en es rendu compte ! Mon attaque est au maximum là actuellement ! Ha 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 ! Bah vitesse a augmenté ! Bah c'était fini tout en fait hein ! Dracolo c'était un boss ! Je suis désolé pour toi mon attaque a trop... Tu ne veux plus gagner contre moi ! Il te reste un PV ! Ah ! Ah ! Oh le connard ! Ah j'ai qu'il allait me tuer ! En tous les cas j'aurais été plus rapide avec Dynamaxer ! C'est pas grave ! Bien joué ! C'est très bien joué à toi ! Et là moi on continue à combattre ! Il nous reste encore un petit quart d'heure un peu plus de... Ouais ! Il nous reste pas mal de temps encore à jouer ensemble à ce jeu là avant de partir sur Pokémon ! Mais euh... mais c'est cool ! Je connais pas le premier Pokémon ! Là on a un type fée, on a un type combat... Là je connais pas ce type là... Enfin là le type vol va être vraiment utile dans ce combat là je pense... Premier degré ! Donc je pense qu'on va commencer pareil par Daru Macho puis Lector... Et puis Dracolos quoi ! Voilà ! Pas besoin de plus de temps ! Je pense qu'avec cette équipe là ça devrait être bon ! Full théorie bien sûr ! Il y a un lot très cher 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 ! Ah mais il existe vraiment ? Je pensais qu'il n'existait vraiment pas le pokémon Ah d'accord il existe J'ai un truc super efficace contre lui Ah yes Dans ma tête je pensais vraiment que ce pokémon l'évolution de tout à fait version Galar n'existait pas Le tout temps qu'à faire version Galar pour moi n'était pas existant comme pokémon Le fait qu'il existe est une véritable surprise pour moi Il a encaissé Il a la trouille La trouille La trouille La trouille qui vient de me garer ma game potentiellement donc bon je vais faire ma gueule Ah il le change là non ? Il le change pour moi là Il le change pour moi là Ah la baie plus rapide La baie plus rapide Yes piège de roc Ok Sauve un peu t'as En plus j'ai deux types de glace après donc potentiellement Potentiellement je vais prendre tarif quoi Sur son piège de roc C'est quoi cette foututé hier ? Shine est aussi jolie C'est quoi quand même ? C'est efficace donc autant le laisser pour l'instant Avec Dago Macho on fait des dégâts donc pour l'instant on autant garder nos dégâts quoi On fait beaucoup de dégâts quand même Donc là c'est de type combat Combat ténèbres Shiny également Continuons de façon on est obligé Mais je vais pas en changer parce que Forfait Bravo à tous GG 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 Loki Ouais salut Ah la victoire est à nous les amis Le niveau 6 est à nous également Si je me trompe pas Il est fort dans les machos en vrai Franchement d'un mot macho pour moi c'est le point fort de l'équipe avec Dracolus Pour moi les deux sont vraiment J'ai bien compris les deux comment ça se jouait quoi Donc pour moi les deux sont vraiment forts Le niveau pokéball les amis Le niveau pokéball On a 4 combats d'avance en vrai C'est à dire que je devrais perdre 4 fois pour que la journée soit pas très rentable quoi Et 5 fois pour que la journée soit pourrie Qu'est ce qu'il se passe là Attendez il se passe des trucs sur tiktok Il faut que j'aille voir Alors Alors Sol T'as un type Vol T'as un type O Y'en a qu'un autre pokéball qui ne comptera pas là dedans Euh Honnêtement Ma capacité de mettre Eleater dans l'équipe Et vraiment 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 Et Et Ça Et Ça Pourquoi j'ai des notifications de likes de tiktok Mais genre vous êtes bien sur mon tiktok actuellement là ? Faudra qu'on en parle tiktok hein On en parlera bientôt Ne vous inquiétez pas Mais là il se passe quoi là ? J'ai 29 likes sur le karma Vraiment Alors C'est pas que ça m'étonne hein Mais moi tiktok je comptais pas forcément décoller avec Et là mon point de vue à moi je décolle en fait C'est pour vous dire Très bien de faire la notion sur scène c'est zuuu Ha 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 Je vous adore Je vous adore dans le coin Bon Non mais là vous êtes ravagé avec moi là C'est pour ça que tiktok je me disais il faut vraiment que je compte sur Sur le fait que les vidéos se propagent plus ou moins rapidement pour Pour avoir un petit peu de visibilité si vous voulez Il est pas Il est pas Il est pas strat son machin ? Fulguromax ? C'était un galo ouais Je régisse pas assez Enfin là c'est vrai que j'ai Massature Force c'est vrai Désolé c'est vrai que j'ai Massature Force Et comme je suis plus rapide que toi Tu sais aussi bien que moi t'es finito mon frérot Où 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 Les tendances s'inversent Pum, 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 pum ! Une tendance inverse ! Qui a encre ? Qui perd ? Le combat ! Le Dynamax de l'inversé qui est en train de tomber en une explosion ! On est trop fort ! On est des dieux ! Si je tape avant lui, ça me détruira en vrai ! Si je tape... Non mais là je tape avant lui, c'est terminé de pour lui, vous en êtes conscients. Là actuellement je tape avant lui, il va avoir le son. On est ensemble ? On est ensemble. Ouais c'est insufferable. Mais il y avait tellement d'espoir ! Je vais me toucher trop fort, ça me détruit. Ah ça m'a détruit, j'adore ce combat. Excusez-moi c'était beau, c'était beau. Par contre là il peut me douiller. Là on a vu, moi je pense qu'il va me douiller. Je vais mettre ça en fait si vous voulez. Et là soit il a le dragon derrière et dans ce cas là on est pas trop mal. Soit il a Sulfura et dans ce cas là on est niqué en fait. En fait il peut me niquer ma Dynamax en 3 coups. Et là j'espère vraiment pas que ça va être le cas si vous voulez. C'est pour ça que je vais un petit peu prier en vrai. Et que je vais espérer, mais espérer de toutes mes forces qu'il ne change pas. C'est qui est le meilleur? C'est qui le meilleur? C'est nous! C'est nous! C'est qui le meilleurs? C'est qui le meilleur? C'est nous! Excusez-vous, la chaleur me fait comme un des raté. Dynamax a été mieux explodé que la tienne, fais pas de mytho. Oh, c'est un petit coraillon, il est trop mignon, qu'est-ce que c'est mignon un coraillon, qu'est-ce que c'est mignon, qu'est-ce que c'est mignon, le petit coraillon, hein, qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce qu'il est mignon, le petit coraillon, il va prendre tarif comme les autres, le petit coraillon. C'est quoi ça ? Mon attaque baisse, ok, ah, il se swaille en plus, ouais, contre l'élector, tu vas pas faire le poids, toi, à mon avis, ta défense est augmentée, mais pas ta défense spé, si tu veux. Ah, l'entrée, je ne souviens pas, il va être méga chiant. C'est-à-dire que je vais rien pouvoir faire, moi je vais juste faire de moins en moins de dégâts, en fait. En fait, il va niquer mon pokémon, il va rien pouvoir faire, en fait, si vous voulez. Ça va, on va jouer à ça, jusqu'à ce qu'il... C'est super efficace, c'est un votage, je ne savais pas. Tu croyais l'ABC jusqu'à où, là, ma... Enfin, je sais pas. Parce que si j'avais su que tes faiblesses ténèbres bien avant, je tombais défoncé avec ça, en fait, si tu veux. Le seul truc, c'est que je ne l'ai pas vu avant, quoi. Je ne peux rien faire contre ce pokémon, là, actuellement. Le seul qui peut en faire quelque chose, c'est Elector, quoi. C'est-à-dire qu'au moment, en fait, j'ai beaucoup... j'ai d'autres attaques. Moi, tu vas épuyer tes Volforce, à un moment donné, tu n'en auras plus. C'est simple, je vais regarder un truc sur Internet, c'est combien de pp a Volforce ? Une fois que j'aurai cette info, tu seras fini, toi, mon frérot. ... 16 ? Ok. Je peux être très patient. ... Quoi ? Comment ça ? J'ai lu déjà là. J'avais... Qu'est-ce qu'il m'a fait ? ... Je ne veux plus rien faire. ... Pourquoi je ne peux plus rien faire ? Je ne peux plus rien faire, les gars ! ... Ben non ! Mais pourquoi ? ... Attendez, c'est-à-dire qu'un corps maudit, là, il a fait quoi ? ... 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 que j'étais surpris j'ai rien de super efficace évidemment c'est peut-être pour ça que j'étais surpris l'autre jour quand je pouvais changer peut-être qu'en dynamax j'ai le droit de changer en gros il m'a mis tellement cher avec son... oh la vache gotonner il y a le stab et mon attaque abaissera mais mon attaque PL ne laissera pas et là c'est fin de la black corps maudit merde c'est 30% de chance je me suis fait des fois de l'affilé en vrai c'est pas juste c'est avant que je meurs qu'il m'avait remis donc là avant j'aurais pas dû l'avoir 30% de chance il a été chanceux il m'a gagné c'est open je peux pas gagner contre lui c'est un GG à lui je ne peux pas gagner contre lui il a été bien plus stratégique que moi et mon karma m'a frappé bien bien puissamment je ne peux rien faire à lui c'est un GG au monsieur qui m'a défoncé mes objets à choix m'ont encore fait random la game actuellement je ne peux pas lutter contre cela non mes objets à choix c'est vraiment un cancer en vrai il faut faire chaud mes objets à choix là sont catastrophiques quoi et c'est très fort corps maudit contre des objets à choix il y a la preuve la preuve en est je me suis fait karma il a GG de la merveille sa victoire c'est un gros GG mon frérot la merde bah on l'a mérité on l'a mérité je suis désolé on a pris karma dans la gueule là allez il est 52 dernier combat le dami dernier combat avec plaisir de jouer c'est un peu le plaisir de jouer c'est le dernier bien évidemment bon on n'étendra pas vraiment au niveau 6 c'est pas mal on aura quand même pris quasiment un bon niveau et demi donc c'est pas mal du tout on aura fait surtout plus de victoire que de défaites dans tous les cas et alors là par contre ça c'était bon à vous savoir vous voyez le fait qu'on ait fait plus de victoire que de défaites c'est pas mal du tout quoi alors il faut que tu as une faiblesse glace j'ai bien la faiblesse glace est pas mal là là je le sens bien la combat oh ouais ouais deux rematchons en première classe là euh qu'est-ce que je mets après en vrai de vrai je ferais ça et ça et là je me dis c'est gagné alors là je me dirais jamais c'est gagné mais je me dirais on est en train on a une possibilité on a une possibilité de où il a C'est un type fessieux que là vous pensez ? Enfin il était de type fessieux mais il ne prend rien contre le feu donc c'est pas un type fessieux je pense. Peut-être type insecte avec ses antennes. Qu'est-ce que je t'aime la rue macho. Je vous dis sur cette run là la rue macho c'est un carry. Pied voltige. Ouais quand on loupe ça ne pardonne pas. Ah si tu loupes pied voltige c'est simple tu prends des dégâts. Il avait un PB il est mort. Il dit j'ai quoi dans mon équipe ? Bah ouais mais là faut que je change. Je suis obligé. Je vais pas tuer mon darumach chaud sur lui en fait. Je suis pas non plus chaud de tuer mon vector sur lui. Vous me direz. Pour le peu que ça change t'exagères quoi. Bah oui. Par contre j'aime beaucoup ça à dynamax à lui. Sa forme gigamax avec la petite boule de feu on dirait qu'elle est trop mimi. Ça me fait plaisir en vrai. En vrai les formes gigamax il y en a elles sont pas dégueulasses. Gigamax moi je trouve ça fin. Ok je vais prendre le type acier. J'ai mieux pas KO là. T'as pris le type acier j'ai canicule. Enfin frérot. Le prends pas mal. Mais je vais te faire mal quoi. Et je vais te faire vraiment mal par contre. T'as oublié ta défense. T'as pas oublié ta défense. Je suis désolé pour toi. Je suis nickel. Actuellement il vient me défoncer la gueule. Non mais il a eu raison de jouer comme ça. Il m'a défoncé la gueule. Donc là s'il est plus rapide que mon Elector c'est qu'il est plus rapide que mon Darumacho. Et là l'idée de jouer Darumacho est pas forcément smart. Je la tente. Je la tente. Pour le beau jeu je tente quelque chose quand même. Parce que là il va prendre le type acier dans tous les cas. Le type acier je le défonce avec le type sol. Donc je vais tenter ça. Voilà. Est-ce que c'est con ? Il y a une forte chance que ça le soit. Mais ça se tente. Et si on se fait défoncer la gueule. J'aurais mal prévu le coup quoi. Il y a que pierre au but sur un matchup contre lequel on sera défavorable. Même si je crois qu'on avait défoncé l'autre. Là il faut que j'en comprenne quoi. Ouais. Le type combat. Il va gagner hein. Je peux pas jouer contre lui hein. C'est pas possible. Enfin c'est pas possible. Je vais perdre quoi ça je veux dire. Ah je résiste. Bah s'il garde le type feu et qu'il prend le type feu combat ça va. Sinon c'est loose hein. On va vite le voir de toute façon. Ah non. Il a pris le type combat la place du type feu. Il a un seul type en fait. C'est fort. C'est fort comme Pokémon à changer de type comme ça. Il va devoir forcément détruire le cul. En vrai de vrai Draco Feu peut faire la différence. Mais bon. J'y compte pas quoi. Après je peux être plus rapide que lui aussi. Enfin me disamaxer. Mais ça m'étonnera aussi. Voilà. Grand type Ténèbre. Très cher. Tu l'as bien mérité selon moi. Bon bah maintenant il me reste plus qu'une chose à faire. C'est Draco Feu dans ce Draco. Et là on croise les doigts quoi. Il me reste plus rapide que moi. Donc là pareil. Même chose. En fait son Pokémon à lui il est super rapide. Mais je comprends pas comment il peut être aussi rapide. Et me faire autant de dégâts si vous voulez. Mais il est très rapide. C'est pas très efficace. Ouais mais je vais augmenter tout ce qu'il fallait là. Ça devrait être bon colère. Je suis plus rapide que lui. Oui monsieur. Oui monsieur. Il est trop proche un Pokémon que je te déconse régulièrement. Si c'est Ryquaza je suis super content. Si c'est pas Ryquaza et que c'est le type Fée. C'est Zafian. En bref vous savez quoi. Je sais pas si j'ai mes chances. Mais pas du tout. Je sais pas du tout en fait. Ça dépend que de son Pokémon pas du mien. Calinerie. Ah il m'a mis KO. Je dois dire que je pouvais si je résistais. Mais ma vie d'assurance ne m'a servi à rien. Dommage. Mais mérité quand même. C'était un bon combat en vrai. Ça va. Pas dégoûté qu'il ait gagné. Mais son pyrobut était très puissant. Très rapide. C'est la rapidité qu'il a carré. Si je tapais avant lui il aurait jamais eu le temps de changer. Et de prendre l'avantage sur moi. Mais c'est très bien joué à lui. Ok. Bon du coup. Là il est à 16h. On va partir sur le Muselope du Pokémon. Ça fait quand même sacrément plaisir. De faire le tour de comme ça. Et c'est de mieux en mieux. On s'améliore de jour en jour. Je suis bien content que ça soit le cas. Donc c'est cool. C'est vraiment cool. On se retrouve dans 3 minutes. Le temps de changer de jeu et tout ça. Allez. A tout de suite les amis. Profitez de votre pause. Mangez vos pommes. Et à tout de suite les amis. Ouiiii.